Justement on va parler de Freshman Jazz, vous êtes en préparation d'un album qui s'appelait Freshman Jazz. Pourriez-vous nous expliquer un petit peu ce que c'est que ce concept ? Alors le concept il a été, en réalité il est très simple, c'est-à-dire c'est qu'on a pensé depuis longtemps, on n'est pas les seuls, on n'est pas les premiers d'ailleurs, je pense que Claude Nougaro a fait ça avant nous, et il y a d'autres gens qui l'ont fait avant nous, Bernard Lubat par exemple, pour ne citer que ces gens-là. Et Christine a un petit talent de chanteuse bien sûr, mais elle a aussi un petit talent de parolière, c'est-à-dire qu'elle s'est bien écrite les textes, mais ce qui était intéressant c'est de mettre des textes en français sur des compositions de Christophe Levant, qui est notre contrebassiste, et aussi sur des standards de jazz, comme, je ne sais pas moi, il y a It Don't Men A Sing, ces choses-là, tous ces standards qu'on joue souvent, les grands standards. Par contre ce qui était compliqué, c'est pas de faire un texte en français qui veuille dire quelque chose, c'est pas de faire un texte en français qui swing, il faut faire un texte en français qui fait les deux. Et là, c'est pas si évident, c'est-à-dire qu'il faut reprendre les accents toniques du texte anglais, même si on en change le sens, ça n'a strictement aucune importance, mais le fait est qu'il fallait que les accents toniques, les points de swing, si on peut dire, soient quasiment au même endroit, et ça c'était ce qui était compliqué. Ok, Christine a travaillé longtemps là-dessus, et du coup, en faisant des compos, c'est plus facile, parce qu'on casse tout de suite la mélodie qui doit swinger avec le texte, mais reprendre des standards et en faire... D'ailleurs, il y en a un ou deux, ça ne marchait pas, du coup on les a fait en trio. Mais c'est parce qu'on voulait que ça soit excellent, et on voulait que ça soit parfait au niveau du swing. Bon, Christine, ça n'en a pas de problème, mais swinger en français, c'est pas si évident. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, voilà. Alors donc, ce disque va sortir au mois d'août, il sera présenté officiellement ici au Festival de Jazz, puisque c'est nous qui en faisons aussi la programmation, donc c'est bien. Vous êtes le programmateur. Oui.